Bienvenue à la préadaptation cardiaque de l'Institut de cardiologie. Comment se préparer à une intervention chirurgicale cardiaque et à quoi s'attendre après la chirurgie cardiaque. Cette série de vidéos est aussi disponible sur le site ottoaheart.ca.fr pour la version française. Avant de commencer, vous avez sûrement choisi une personne qui sera le point de contact et qui aura soin de vous lors de votre retour à la maison. Celle-ci devrait visionner la vidéo avec vous. Cette personne a un rôle très important dans votre récupération. Si cette personne ne peut être présente avec vous à votre rendez-vous préopératoire, vous pouvez toujours l'inclure au téléphone. Voici notre équipe. Quelques avantages à la préadaptation. Vous serez mieux préparé pour la chirurgie, du côté physique ainsi que psychologique. Ceci aide à réduire les complications post-opératoires, aide à raccourcir la durée du séjour à l'hôpital et facilite le retour à la maison. N'ignorez jamais vos symptômes. Savoir quoi faire s'ils se manifestent. Les exercices et les précautions reliées aux incisions et plaies. Bonjour, je m'appelle Regan Kiefer et je suis physiothérapeute à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que vous pouvez faire pour vous préparer à votre intervention chirurgicale cardiaque et à quoi vous attendre en matière de physiothérapie avant votre opération et aussi durant votre convalescence. Voici un petit aperçu des sujets dont nous allons discuter. Je vais commencer par vous dire ce que vous pouvez faire en attendant votre opération. Nous appelons cette période la phase préopératoire, c'est-à-dire la phase qui vient avant votre opération. Je vais aussi vous parler de la phase post-opératoire, celle qui vient après votre opération. Et je vais vous expliquer à quoi vous attendre durant votre convalescence, tant à l'hôpital qu'à votre retour à la maison. Je veux aussi mentionner le fait que vous avez accès à tous ces renseignements dans le guide sur la préadaptation, de même que le guide en attente d'une intervention chirurgicale cardiaque. Parlons maintenant de votre préparation durant la phase préopératoire. Ça va peut-être vous surprendre, mais il est très important que vous demeuriez aussi actif que possible au cours des semaines précédant votre opération. Dans des limites raisonnables, bien entendu. Plus votre mobilité sera bonne avant votre opération, plus votre convalescence devrait être rapide et facile après votre chirurgie. L'important, c'est de ne pas déclencher vos symptômes cardiaques. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre, mais ils peuvent comprendre une douleur à la poitrine ou angine, un essoufflement, de la fatigue, des vertiges, des étourdissements ou des nausées. Alors, il faut vraiment, vraiment écouter son corps. Limitez-vous à des choses faciles qui ne causent pas d'inconfort. Surtout, ne forcez pas. N'oubliez pas que les exercices n'ont pas besoin d'être intenses pour être bénéfiques. Et il n'est pas nécessaire non plus de disposer de toutes sortes d'équipements sophistiqués comme les dames sur la photo. Qu'on soit atteint ou non d'une maladie du cœur, la marche est l'un des meilleurs exercices cardiovasculaires. La marche est un exercice très économique, qui ne nécessite pas d'équipements particuliers et qu'à peu près tout le monde peut pratiquer. Nous vous recommandons d'essayer de marcher un peu chaque jour en attendant votre opération. Pas besoin de forcer. Faites ce que vous pouvez en vous assurant de ne pas déclencher vos symptômes. L'objectif est de conserver votre mobilité et non d'améliorer vos performances. Cette partie viendra après votre opération. Si vous ressentez toujours des symptômes quand vous marchez, si vous ne savez pas bien reconnaître vos symptômes ou si vous n'avez jamais ressenti des symptômes, envisagez les exercices sur chaise. Vous pouvez mimer la marche avec vos pieds ou battre des jambes en restant assis ou simplement activer vos chevilles en les bougeant de haut en bas. Comme la position assise demande moins d'efforts, ces exercices seront bénéfiques sans trop solliciter votre cœur. Cette méthode est aussi efficace si vous avez des difficultés de mobilité, pour d'autres raisons, peut-être orthopédiques. Si une marche de plus de cinq minutes vous semble beaucoup, vous pouvez envisager un programme de marche par intervalle, qui consiste à alterner de courtes périodes de marche et de repos. Faites ce que vous pouvez, par exemple, commencer par marcher pendant deux minutes, puis reposez-vous ensuite pendant une ou deux minutes. Alternez ainsi entre la marche et le repos aussi longtemps que vos capacités vous le permettent. Vous pouvez modifier le nombre de minutes en fonction de votre tolérance. N'oubliez pas, les exercices ne doivent pas déclencher vos symptômes cardiaques. Vous devez vous arrêter si vous ressentez l'un des symptômes mentionnés ici ou en cas d'inconfort, quel qu'il soit. Si vos symptômes ne disparaissent pas après quelques minutes de repos, appelez immédiatement les services médicaux d'urgence en composant le 911. N'hésitez pas à vous présenter au service des urgences, même en cette période de pandémie. Le fait d'attendre avant de consulter un médecin peut mettre votre vie en danger. Si vous remarquez un changement dans vos symptômes, communiquez avec la coordonnatrice des soins infirmiers chirurgicaux de l'Institut de cardiologie. Le numéro de téléphone se trouve à la première page du guide en attente d'une intervention chirurgicale cardiaque. Il se peut que vous ressentez des douleurs musculaires ou articulaires inattendues après votre opération. Cela peut provenir de la position dans laquelle vous vous trouviez durant votre intervention chirurgicale, du fait d'être allongé dans un lit différent du vôtre ou encore tout simplement à cause de l'inactivité. Pour vous aider à vous préparer et à prévenir un inconfort, nous avons créé un programme d'exercice préopératoire. Vous les trouverez dans le guide sur la préadaptation aux pages 5 à 12. Pour gagner du temps, je ne passerai pas en revue chaque exercice. Ces exercices sont simples et clairement expliqués. Ils sont accompagnés de photos et de descriptions. Vous devez faire la série d'exercices une fois par jour, selon votre tolérance, ce qui devrait vous prendre une dizaine de minutes. Portez attention à ce que vous ressentez durant la séance et aussi tout de suite après, de même que le lendemain. Si un exercice vous cause un inconfort, cessez de le faire. Il y a un exercice que j'aimerais passer en revue avec vous, celui de la respiration diaphragmatique, à la page 5. Il est très simple, mais il procure énormément de bienfaits. À l'hôpital, on vous demandera d'utiliser cette technique souvent après votre opération et aussi de tousser fort pour dégager vos poumons. Il y a un moyen très simple de vous rappeler de cette technique. Imaginez que vous sentez un bouquet de vos fleurs préférées, puis que vous soufflez ensuite les bougies de votre gâteau d'anniversaire. Cet exercice de respiration est aussi une excellente technique à utiliser pour apaiser l'anxiété ou la nervosité. Elle vous occupe l'esprit et vous aide à retrouver votre calme. En voici une démonstration. Assis sur une chaise, les pieds à plat au sol, le dos appuyé et les épaules abaissées, inspirez le plus profondément possible par le nez et expirez par la bouche. Gardez une bonne posture. Répétez l'exercice cinq fois. Vous pouvez essayer de tousser après cet exercice pour aider à dégager vos poumons. Lorsque vous toussez, tenez votre poitrine pour protéger votre incision. Alors, maintenant que vous avez une idée de ce que vous pouvez faire pour vous préparer à votre opération, nous sommes prêts à passer à la phase post-opératoire. En chirurgie cardiaque, la plupart des interventions requièrent que le chirurgien coupe l'os du sternum pour accéder au cœur. Cette incision est appelée sternotomie. Afin de protéger cette incision pendant sa guérison, le chirurgien vous demandera de limiter certains mouvements des mains et des bras. Ces restrictions, qu'on appelle des précautions sternales, sont les suivantes. Ne pas pousser, tirer ou soulever quoi que ce soit plus de 2 à 5 kg, c'est-à-dire 5 à 10 livres, pendant 6 à 8 semaines après votre opération. Votre chirurgien déterminera à quel moment vous pourrez recommencer à utiliser vos bras normalement. L'équipe soignante vous donnera un petit oreiller, appelé le TD, pour aider à stabiliser votre incision pendant que vous bougez ou que vous toussez. Peut-être que 5 kg ne vous semble pas beaucoup, mais cette limite peut influencer de façon importante sur vos activités quotidiennes. Pensez à vos sacs d'épicerie, aux portes lourdes, à vos petits-enfants ou même à vos animaux domestiques. Vous aurez besoin d'aide pendant cette période pour respecter ces restrictions. Nous vous expliquerons bientôt des techniques pour changer de position tout en protégeant votre sternum. Par exemple, pour vous louver d'un fauteuil ou sortir du lit. À quel moment verrez-vous un physiothérapeute? Si vous avez des problèmes de mobilité, nous vous soumettrons à une brève évaluation en physiothérapie à l'unité de préadmission ou lorsque vous vous présenterez à l'hôpital avant votre intervention. Cela aidera notre équipe à planifier votre hospitalisation et à s'assurer que vous disposez de tout l'équipement nécessaire pour vous déplacer en toute sécurité. Cette évaluation se déroulera au besoin lors de votre visite prévue. Vous n'avez rien à faire pour l'obtenir. Le lendemain de votre opération, le physiothérapeute évaluera votre respiration et votre mobilité. On vous aidera à vous asseoir dans votre lit, à sortir du lit pour faire quelques pas, vous asseoir sur une chaise et même à marcher sur une courte distance, dès le premier jour. Ne vous inquiétez pas, nous ne nous attendons pas à que vous le fassiez toute seule. Nous serons là à chaque étape. À l'hôpital, nous utilisons toutes sortes d'appareils de réadaptation avec nos patients. Ne soyez pas surpris, mais les premiers jours, de nombreux patients utilisent un déambulateur ou une marchette pour un peu plus de stabilité. Nous fournissons cet équipement et croyez-moi, vous serez contents de l'avoir. Après le premier jour, notre équipe de physiothérapie s'assurera que vous progressez bien et que vous retrouvez votre mobilité normale avant de vous donner votre congé. Avant de rentrer chez vous, vous aurez l'occasion de vous entraîner aux techniques qu'on vous aura montrées pour vous déplacer en toute sécurité à la maison, pour prendre votre douche, monter ou descendre les escaliers, etc. Préparez-vous à travailler fort avec votre physiothérapeute. Il n'est pas toujours évident de changer de position tout en protégeant son sternum après une opération. Ces changements de position sont appelés « transferts ». Les vidéos qui suivent montrent les transferts les plus courants et les techniques pour les faire sans danger. Nous vous recommandons de vous entraîner à la maison avec votre famille ou votre aidant ou toute personne qui sera à vos côtés pour que vous vous sentiez à l'aise avec ces techniques après votre opération. Vous pouvez regarder cette vidéo en tout temps sur le site web de l'Institut de cardiologie pour revoir les démonstrations aussi souvent que vous le souhaitez. Pour commencer, voici une vidéo qui explique comment se lever d'une chaise ou du lit sans utiliser les mains. Pour aider un patient à se lever seul, il faut commencer par lui expliquer la procédure. D'abord, le patient doit croiser les bras sur sa poitrine. Ensuite, il doit s'avancer jusqu'au bord de la chaise en transférant son poids d'un côté à l'autre. Le patient doit toujours regarder devant lui. Il doit se pencher vers l'avant jusqu'à ce que son nez soit au-dessus de ses orteils et se balancer trois fois. Il utilise ensuite les muscles de ses jambes pour redresser les genoux et se lever. En résumé, expliquez la procédure au patient. Demandez au patient de croiser les bras et de s'avancer au bord de la chaise. Il doit se pencher vers l'avant en regardant devant lui. Se balancer trois fois, redresser les jambes et se lever. Certains jours, vous pourriez vous sentir plus fatigué que d'autres. La prochaine vidéo montre la façon dont une personne peut vous aider à vous lever d'une chaise si jamais vous n'avez pas assez d'énergie pour vous lever sans être. Ce scénario démontre comment transférer un patient de la position assise à debout avec l'aide d'une personne. Commencez par expliquer la procédure. D'abord, le patient doit croiser les bras sur sa poitrine. Ensuite, s'avancer jusqu'au bord de la chaise en transférant son poids d'un côté à l'autre. Le patient doit toujours regarder devant lui. Il doit se pencher vers l'avant jusqu'à ce que son nez soit au-dessus de ses orteils et se balancer trois fois. Servez-vous de votre pied et de votre genou pour empêcher le patient de glisser. Soutenez le patient par le coude ou l'avant-bras et placez l'autre main autour de sa taille. Ne le supportez pas sous l'aisselle. Aidez-le à se balancer vers l'avant et vers l'arrière. Au compte de trois, il utilise les muscles de ses jambes pour redresser les genoux et se lever. Aidez-le au besoin. En résumé, expliquez la procédure au patient. Demandez au patient de croiser les bras et de s'avancer au bord de la chaise. Empêchez le patient de glisser. Soutenez le coude ou l'avant-bras ainsi qu'autour de la taille. En regardant vers l'avant, le patient doit se balancer, pousser avec les jambes et se lever. Aidez-le au besoin. Sortir du lit peut représenter un défi pour un grand nombre de patients qui doivent respecter des précautions sternales. Cette technique ne correspond pas à la façon naturelle dont on se lève généralement. Alors, je vous recommande de vous préparer en vous entraînant à la maison. Pour aider un patient à s'asseoir seul, il faut commencer par lui expliquer la procédure. Le patient doit croiser les bras sur sa poitrine, plier les genoux et garder les deux pieds à plat sur le lit. Demandez au patient de tourner complètement sur son côté et ensuite sortir les jambes du lit. Pour s'asseoir, il doit utiliser ses muscles abdominaux et pousser avec les jambes contre le côté du lit. Le patient peut également pousser légèrement sur le lit avec son coude sans utiliser ses mains. En résumé, expliquez la procédure au patient. Demandez au patient de croiser les bras et de plier les genoux. Il doit d'abord rouler sur le côté. À l'aide de ses jambes et de son coude, le patient pourra s'asseoir. La prochaine vidéo montre comment une personne peut vous aider à sortir du lit si jamais vous n'avez pas assez d'énergie pour le faire sans aide. Ce scénario illustre comment transférer un patient de la position couché à assise à l'aide d'une personne. Commencez en expliquant la procédure. Si le lit a un matelas pneumatique comme le lit Hill-Rom que l'on retrouve souvent dans les unités des soins intensifs, assurez-vous qu'il soit réglé à max inflate. Le patient doit croiser les bras sur sa poitrine, plier les genoux et garder les deux pieds à plat sur le lit. Tournez le patient vers vous et complètement sur le côté. Aidez-le à sortir les pieds du lit. Pour s'asseoir, il doit utiliser ses muscles abdominaux et pousser avec les jambes contre le côté du lit. Le patient peut également pousser légèrement sur le lit avec son coude sans utiliser ses mains. Placez une main sur son épaule et utilisez l'autre main pour pousser vers le bas sur sa hanche. Écartez les jambes et transférez votre poids pour déplacer le patient. Ajustez ensuite le lit pour que les pieds du patient touchent le plancher. En résumé, expliquez la procédure au patient, croisez les bras, pliez les genoux et roulez le patient sur son côté. Sortez les pieds du lit. Soutenez l'épaule du patient et poussez vers le bas sur sa hanche tandis qu'il utilise son coude et non sa main pour se lever. Écartez les jambes et transférez votre poids. Ajustez le lit afin que les pieds du patient touchent le plancher. Finalement, voici comment se coucher dans le lit à partir de la position assise. Pour aider un patient à transférer indépendamment de la position assise à coucher, commencez par lui expliquer la procédure. Demandez au patient de croiser les bras sur sa poitrine. Rappelez au patient de continuer à respirer normalement. Le patient doit se pencher sur le côté en transférant une partie de son poids à son coude. Il doit lever un pied à la fois sur le lit et ensuite rouler sur le dos. Ajustez le lit afin que le patient soit à l'aise. Demandez au patient d'enlever l'oreiller de sa poitrine une fois le transfert effectué. En résumé, expliquez la procédure au patient. Demandez-lui de croiser les bras et de se pencher vers le côté sur le coude. Il doit soulever les jambes une à la fois sur le lit et rouler sur le dos. Il est très important au cours de tous ces transferts de vous protéger le dos pour vous et pour les membres de votre famille ou vos aidants pour ne pas vous blesser. N'oubliez pas que vous pouvez regarder ces vidéos en tout temps sur le site web de l'Institut de cardiologie pour revoir les démonstrations aussi souvent que vous le souhaitez. Avant votre départ de l'hôpital, un physiothérapeute vous remettra votre programme quotidien d'exercice et de marche que vous devrez suivre à la maison. Ce programme comprendra les exercices simples à faire tous les matins ainsi qu'un programme graduel de marche adapté à vos besoins personnels après votre congé. Votre programme se retrouvera dans le guide que vous recevrez après votre opération appelé Rétablissement à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque. Avant votre congé, vous visionnerez également la séance d'information sur la physiothérapie qui vous expliquera tous les exercices et qui répondra aux questions que vous pourriez vous poser. Il est très important de suivre le programme qu'on vous aura prescrit pour vous aider à rebâtir votre endurance et à retrouver votre capacité fonctionnelle antérieure. Rappelez-vous que tout le monde vit des bons et mauvais jours. Votre convalescence vous paraîtra parfois inégale, mais globalement, vous observerez une amélioration au fil des semaines. Quand vous recevrez votre congé de l'hôpital, notre équipe multidisciplinaire s'assurera que vous avez tout ce qu'il faut pour rentrer chez vous en toute sécurité. Si les membres de l'équipe estiment que vous avez besoin d'appareils spécialisés pour la maison, ils vous fourniront tous les renseignements nécessaires pour les acquérir. Très peu de patients nécessitent des services privés de physiothérapie après leur départ de l'hôpital à la suite d'une intervention chirurgicale cardiaque. La majorité des patients se rétablissent bien lorsqu'ils suivent le programme post-opératoire que leur physiothérapeute leur a remis à l'hôpital et ce, jusqu'à ce qu'ils commencent leur programme de réadaptation cardiaque. Toutefois, nous pouvons nous occuper des requêtes si certains patients ont besoin de services de physiothérapie ou d'autres services communautaires. Nous vous recommandons de vous inscrire à un programme de réadaptation cardiaque près de chez vous. Une équipe multidisciplinaire peut vous aider à atteindre une santé cardiaque optimale en considérant tous vos facteurs de risque cardiovasculaire. Les programmes offerts comprennent les différents services suivants. Physiothérapie, soins infirmiers, alimentation, travail social, psychologie, orientation professionnelle, prise en charge du PNN et abandon du tabac. Nous vous donnerons des exercices, des conseils et les outils pour vous aider à adopter et à maintenir un mode de vie sain pour le cœur. On retrouve ces programmes dans toute la région et la province, y compris des programmes sur place dans des centres, par téléphone ou sous forme virtuelle. Si vous êtes admissible, vous recevrez une invitation par la poste et nous vous contacterons par téléphone une fois que vous serez de retour à la maison. Mais n'hésitez surtout pas à nous téléphoner pour obtenir plus de renseignements à ce sujet. Merci pour votre attention et bon rétablissement. N'oubliez pas, si vous avez des questions, appelez le chirurgien ou le bureau de triage de chirurgie au 613-696-7062. Et en dehors des heures du bureau, vous pouvez toujours appeler la coordonnatrice des soins infirmiers au 613-696-7000 et faites le poste zéro. Merci bien d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada